Bonsoir les amis, aujourd'hui on va lire la page 227. On va continuer la lecture. Tu me fais confiance, tu es sûre ? demanda-t-il. Me ferais-tu confiance pour te raser les joues ? demanda-t-elle d'un air malicieux, bien sûr, et le coup ? Il est dans le prolongement de mes joues, répondit Hector sur le temps de l'évidence. Alors, tu peux me raser les jambes, Hector, ne voyait guère. L'utilité de cette entreprise, les jambes d'Alba, étaient couvertes d'un fin du veil blonde, presque invisible, mais ce n'était pas déplaisant. Alors, comme ça, tu es une vraie blonde, bien sûr, répondit-elle, avec un ossement d'épaule. J'essaie de t'imaginer avec les cheveux blondes. Ça ne devrait pas être trop difficile, remarqua-t-elle, d'une voix aigre. Et moi, j'essaie d'imaginer que tu n'as pas dit ce que tu viens de dire, que ce ne t'est pas demandé à voix haute, quelle tête j'aurai avec les cheveux de la même couleur que ma soeur. Oh, Hector, tu avais presque réussi à me convaincre de partir à l'ouest avec toi. Je ne voulais pas dire ça, Alba. Bon sang, j'adore les cheveux français. Je préfère, à vrai dire, il s'agit de toi et moi, pas de ta soeur. Tu le jures, il leva la main droite. Parole de secours. Ne te fiche pas de moi. Je ne me fiche pas de toi. Je te gire que je ne pense qu'à nous deux. Il garda le silence quelques instants et soupira. Je ne pourrai pas partir avec toi par le train. De toute façon, il me faut un minimum de temps pour me préparer. Emballé mes toiles, les fait renvoyer quelque part, sauf celles que je confierai à Bishop et évidemment, il seul, que tu me viendras. Oui, c'est là aussi, dit-elle pour faire du rire. Combien de temps te voudrais pour te préparer ? Combien de temps devrais-je attendre ? Quelques semaines, sans doute. Et puis, je te rejoindrai. Où que tu sois, tu es sûr de vouloir faire ça avec moi. Il posa le rasoir sur le tabouret, prit la main d'Alba pour la tirer vers lui. Viens, je vais te montrer. Il était, de nouveau allongé, sur le tapis, devant le cheminé. Veins-tu parfois des choses que tu me montres ? Et personne ne demande à Hector. Il osait les épaules. N'écris-tu jamais tes textes et tu n'oublies pas ? Si, bien sûr. Quand c'est mauvais, je faisais surchaud ça autrefois quand j'étais plus jeune. Avant de trouver ma joie, pourquoi me posent-tu cette question, Hector ? Je pensais à H.O.M. Un jour, à Paris, il a montré un de ses nouvelles. Gertitude Stain, il reconnaît la première expérience d'une femme. Stain a déclaré qu'il ne pourrait jamais la publier. Il est comparé son texte à une toile. Qu'une peintre qui ne peut pas montrer une toile inaccrochable, a-t-elle dit. Il y a quelques mois, à une période où j'étais vraiment dépressée, j'ai peint plusieurs toiles qui étaient une sorte de réponse aux photos de femmes. Ces femmes me disparaissent, d'autres toutes mortes. Alors, j'ai peint des hommes et les yeux fermés, mais ils me paraissaient trop morts, trop troublants, tabous en quelque sorte. Hector hoche à la tête, les peintures inaccrochables d'Alva semblait assez effrayante, en effet. Tu l'es à toujours. Non, je manquais d'argent. J'ai réutilisé l'étoile, dit-elle et elle le divisa avec un étrange sourire. Puis, si je m'installe avec toi, j'espère bien que tu me consacras du temps comme modèle. Tu t'en doutes, n'est-ce pas? Faudra que tu me fasses le mort. Alva dit ça une main entre les jambes d'Hector et énuquement au-dessous du cot. Vers 5 heures de l'après-midi, Hector commença à se demander pourquoi il n'avait pas encore eu de nouvelles de Bishop Blair. À un moment plus tôt, il était descendu à la loge pour téléphoner à l'atelier que le vieux peintre partageait avec ses amis sérialistes. Personne n'avait répondu. Assis au bureau d'Alva, il essayait d'écrire. Il travaillait rarement dans l'après-midi. Hector était du matin pour quelques raisons isondables. Il ne réussissait à être vraiment productif qu'aux petites heures du jour. Il était sans cesse distrait. Alva était en train de peindre un autoportrait. Assis devant le chevalet, il se regardait dans un regard miroir appuyé au mur. Il secoua la tête et fixa les yeux sur l'Hendelwood. Comment écrire dans ses conditions et comment n'oublier d'Alva était là. Juste à côté de lui, sans un bout de tissu, Il dit qu'il avait de la chance que sa nouvelle maison possède trois étages. On frappa à la porte. Hector se lava. Alva posa son pinceau et attrapa une robe de chambre. Dit-elle à travers le bâton. Et quelqu'un vous demande au téléphone, Seigneur la cité, dit la concierge en espagnol. Hector s'excusa d'après Alva et il descendu. Les marchandreaux prit l'écouteur au crochet du téléphone chandelier. Bishop demande à-t-il son préambule. Une voix bourrière qu'il ne reconnaît pas immédiatement répondu. C'est intéressant que vous prononciez ce nom, monsieur la cité. Capitaine Berrera à l'appareil. Nous nous sommes rencontrés l'autre soir. Oh, je ne vous ai pas oublié. Morin, plus d'ailleurs. J'ai de mauvaises nouvelles. Vous attendiez un appel de Seigneur Blair. En effet, ne l'attendez plus. Le Seigneur Blair a été assassiné il y a une heure. Comme vous le connaissiez, et comme il était un peu lié à toutes nos histoires, je pensais qu'il fallait vous prévenir. Hector eut tout à coup le vertige. Il s'appuyait au mur de la loge. Assassiné, comme les autres, vous voulez dire. Non, le crime dont il a été victime est beaucoup plus classique. Il a eu la gorge tranchée, son portefeuille est disparu, et sa montre, c'était un simple vol. Apparemment, peut-être, est-il résisté. Alors, le voleur, lui, a tranché la gorge. Il y a des témoins. Deux, dont ses amis, des artistes, en assistaient à la fin de la scène. Ils ont juste vu M. Blair par terre. Ils se tenaient la gorge et l'agresseur qui prenait la fuite. Ont-ils vu son visage? Mais, de toute façon, je suppose que ce voleur ne ressemblait pas à notre ami M. Whitley. Absolument pas. C'était un homme brune et moustachu. Mais, puisque vous évoquiez, c'est pour bientôt. Demain soir, avez-vous une idée de la méthode que vous employerez? J'envisage un truc qui pourra être interprété comme un dame de la guerre. De mieux en mieux, dit le policier, et vous partirez aussitôt après, n'est-ce pas? J'ai du mal à vous protéger.